Maître Soukéito enseignait le zen. Il répétait inassablement à ses élèves, rien ne dure, tout disparaît un jour dans le vilain fini. Il était une fois une atroce belle-mère, comme on n'en trouve que dans les histoires. Et puis tend son bras vers le feu et en retire une branche enflammée qu'elle jette violemment par la fenêtre. Voilà ce que peut faire à elle seule la méchanceté d'une seule belle-mère. Le froissement d'elle d'un papillon change le cours des étoiles. Le froissement d'elle d'un papillon change le cours des étoiles. Le froissement d'elle d'un papillon change le cours des étoiles. Cependant, les parents de la jeune fille d'aube ne voulaient pas s'engager à la vie. Arrêtez à présenter à ce nuage votre flatteuse proposition, quand soudain un coup de vent l'a coupé en deux. Que croyez-vous qu'il arriva ? C'est un jeune homme taupe que notre jolie demoiselle épousa. Regardez ce que j'ai trouvé dans un coin sombre de notre temple. Connaissez-vous l'histoire de ce portrait ? Il décida de leur offrir un cadeau d'une grande valeur. Je rêve à ces deux amants qu'un destin funeste sépara à jamais. Mais il ne s'agit pas d'un conte de fées. Je me rappelle à présent l'une des toutes premières histoires que mon maître m'a racontée. C'est celle d'un bagnée nommé Éricou et d'un miroir magique. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Le samouraï est seul et sans méfiance. L'aubergiste ne compte pas, ce n'est pas un homme de guerre. Ils sont trois à ce moment-là. Le noble samouraï, sans même lever la tête, soulève négligeamment sa paire de baguettes et clac, 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 abat trois mouches qui bourdonnent à ses oreilles et se remet tranquillement à manger. C'est parti, c'est parti. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501